Des femmes qui sont commerçantes, bloquées depuis deux mois à Dakar, à cause de l'état d'urgence sanitaire, ne savent plus à quel sens vouer. Parmi elles, certaines sont enceintes. La semaine dernière, deux ont accouché dans des conditions pénibles. Conséquence, l'une d'entre elles a perdu son bébé au cours d'un accouchement par césarienne. Ces femmes n'ont que le président du Goa pour espoir. On est allé lui rendre visite et puis on est allé avec le président du Goa pour qu'il puisse prendre en charge ses soins. Depuis lors, c'est le président du Goa qui nous assiste. Il a pris en charge tous les frais médicaux. Confrontées à d'énormes difficultés, ces femmes ont saisi l'ambassade de la Guinée au Sénégal pour exprimer leur mécontentement. Une démarche non approuvée par la diplomatie guinéenne à Dakar. On a fait appel au président Goa. Il est venu à l'intention vraiment de nous prendre en charge et assister la femme en charge de celle qui a accouché, celle qui a perdu le bébé. Et puis comme c'est l'ambassade de la Guinée qui représente le gouvernement guinéen, on s'est dit qu'on ne peut pas avoir une triste nouvelle comme celle-là. On les a appelés pour les faire part de notre situation. Ils ont dépassé une guéligation de trois personnes pour venir nous voir à l'hôpital IHO de Dakar. Mais ils sont venus, il y avait une femme sénégalaise. Depuis que la femme en s'entendait, elle nous a aidés, elle nous a assistés à chaque fois quand il s'agit de visiter. Vraiment, elle a beaucoup fait pour nous. Elle a dit à l'ambassade de tout faire pour qu'on puisse rentrer. Parce que là, c'est le stress et le manque de soutien. C'est ce qui a fait que la dame, elle était fatiguée, elle a accouché. Malheureusement, elle a perdu le bébé. Ils ont commencé de se discuter à l'hôpital là-bas. On les a dit de partir vraiment. S'ils ne sont pas venus pour nous épauler dans notre situation qui est faite décorable, vraiment, ils n'ont qu'à partir. Mais ils n'ont pas du tout accepté. Ils se sont mis à se discuter avec la dame en question. Ça a très mal pour nous. Moi, qui est là devant vous, qui vous parle, j'ai un peu failli mourir le jour-là. Mais en revanche, il n'y a rien de plus. Solidarité oblige. Des femmes sénégalaises apportent leur soutien aux mères de famille, laissées pour compte par les autorités guinayennes. Bonjour mes parents guinayennes. Je salue tout le monde. Je m'adresse en tant que femme à propos de cette femme qui est une jeune dame. Je l'ai vu souffrir en mettant le process avancé. Je l'ai hébergée chez moi. On l'a amenée à l'hôpital. Elle a pris une séjournée pour accoucher. Malheureusement, son enfant n'a pas survécu. À cause de l'estresse et la fatigue qu'elle a subie au Sénégal. Elle était tellement fatiguée des va-et-vient. Elle était sous tension. À chaque fois qu'on se parle, elle me dit aujourd'hui, elle a fait trois mois ici au Sénégal. Et elle devait faire une semaine pour rentrer chez elle. C'est à cause de l'estresse-là et la fatigue. Elle était sous tension, tel que son enfant n'a pas suivi. Elle a pris une césarienne. Elle est ici à l'hôpital et il y a chaud. Malgré ces multiples sonnettes d'alarme, l'État guinéen reste indifférent face à la situation des femmes du moins pour le moment. Et pourtant, ces femmes caressent le rêve de regagner leur bercaille. On se le suit de rentrer. Sous-titrage ST' 501